C'est un spectacle inhabituel durant l'ère Trump. La première conférence de presse par une attachée de presse de la Maison-Blanche en plus d'un an. Interrogée sur la Chine, Keilig McEnany n'a pas écarté de nouveaux droits de douane. Je ne m'avancerai pas sur la décision du président ou le moment où sera prise cette décision. Mais il prend ça très sérieusement car les décisions de la Chine que j'ai mentionnées, la marche lente de cette information, font courir un risque aux Américains. Et soyez assurés que le président n'a qu'une priorité, c'est la sécurité et le bien-être des Américains. Bating a rejeté les critiques de sa première réponse au Covid-19. L'ex-vice-président Joe Biden, le candidat démocrate pressenti pour les élections américaines, a aussi répondu à une allégation d'agression sexuelle vendredi. Tara Reid, qui a travaillé au bureau de Biden quand il était sénateur, l'a accusé de l'avoir agressé sexuellement en 1993. Biden a réfuté cette accusation lors de l'émission Morning Joe de la MSNBC. « Pourriez-vous dire aux Américains si vous avez agressé sexuellement Tara Reid ? » « Non, ce n'est pas vrai. Je le dis sans équivoque. Cela ne s'est jamais, jamais produit. Ça n'est jamais arrivé. » Vendredi, en fin de journée, Biden a également demandé aux autorités du Sénat de rechercher toute preuve concernant Tara Reid et de déposer une plainte s'ils en trouvent une. De retour à la Maison-Blanche, le président Trump a présidé un événement célébrant les héros de tous les jours du confinement. Le président Trump a dit espérer que le Covid-19 fera moins de 100 000 victimes aux États-Unis. Cette déclaration fait suite à l'approbation partielle par l'administration de l'alimentation et des médicaments accordée à Rennes-desivir, un médicament antiviral considéré comme pouvant raccourcir le temps de guérison d'une personne atteinte du Covid-19. Les autorités américaines autoriseront l'usage d'urgence du médicament en attendant l'approbation finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !